Si aujourd'hui t'es pas heureux, c'est peut-être parce que tu prends pas assez de risques Salut toi Salut toi Et bah alors qu'est-ce que tu fous toi ? Hein ? Et alors ? Bon aujourd'hui il a plu dehors, tu vois, donc le sol est mouillé, je peux pas aller dehors Ça m'embête un peu parce que du coup je peux pas faire de traction, j'ai pas de barre ici quoi Donc je vais devoir faire ça et en plus j'attends la livraison de deux trucs Enfin déjà il y a les plombiers qui doivent se ramener parce que dans ma salle de bain, la baignoire s'est cassé la gueule Un peu comme Breaking Bad, tu sais, genre quand t'as un énorme trou là, quand ils mettent de l'acide et un mec dans une baignoire pour le faire disparaître Et un autre truc, enfin bon voilà, il faut que je reste là quoi C'est parti ! C'est parti ! Et salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Et bah écoute, enfin juste avant de commencer la vidéo Tu sais le format d'hier là, j'ai beaucoup beaucoup aimé le fait d'avoir une caméra et d'avoir un support papier Donc malheureusement c'est un truc qui demande beaucoup de choses Tu sais j'ai refilmé avec la GoPro, alors attends En fait hier j'ai refilmé avec la GoPro que j'avais utilisée en Australie Enfin c'est pas une GoPro, ça s'appelle SJ Cam d'ailleurs si ça s'intéresse C'est un truc qui s'appelle SJ 4000, c'est une sous-marque de GoPro Et j'avais utilisé ça pendant mon road trip en Australie pour me filmer Enfin c'est génial, tu vois, tu peux vraiment utiliser plein d'angles de vue Et du coup c'est vrai que le truc d'hier là avec le papier et tout C'est un setup qui prend du temps à monter et au montage notamment Tu sais ça met plus de temps vu que t'as deux fichiers vidéo, faut synchroniser les trois audios et tout Mais c'est super sympa à faire, je vais me renseigner sur comment je peux faire Peut-être acheter une tablette, tu sais Il y a plein d'applications comme ça qui permettent de t'enregistrer en dessinant des trucs Mais peu importe, aujourd'hui je voulais te parler de bonheur Et je voulais te dire un truc, alors ça va peut-être un peu te choquer tu vois Mais si aujourd'hui t'es pas heureux, c'est peut-être parce que tu prends pas assez de risques Et pourquoi je te dis ça ? Parce qu'aujourd'hui il y a vraiment une pensée Il y a une idée reçue comme quoi le bonheur, si tu veux Comme quoi il y a une façon d'atteindre le bonheur Et la plupart du temps, la façon la plus, comment dire La façon d'atteindre le bonheur la plus généralisée C'est d'avoir un bon job, tu vois, d'avoir une bonne paye Et d'être bien loti, tu vois Autrement dit, avoir une bonne maison Ou alors, tu vois, avoir une jolie famille et tout C'est ça le truc majeur, je dis pas que c'est le truc Enfin tu vois, c'est tellement un cliché de dire ça Mais pourtant c'est vrai, c'est ce qui demeure aujourd'hui Et moi je suis persuadé que En fait, il y a plusieurs formes de problèmes Et il y a plusieurs formes de bonheur Et c'est d'ailleurs un problème C'est ça qu'on comprend pas C'est qu'en fait il y a plusieurs formes de bonheur Il y a plusieurs façons de l'atteindre Et je pense que ça dépend beaucoup des gens Et je pense notamment que ça dépend beaucoup de l'âge Le seul problème c'est que Cette façon d'atteindre le bonheur Qu'on connait tous, de bien se poser Tu vois, d'avoir un bon salaire, d'avoir un bon statut social Tu vois, d'être bien loti, d'être confortable C'est la façon d'être heureux Tu vois, d'une certaine génération On va dire, d'une certaine tranche d'âge On va dire, c'est quand t'as déjà accompli pas mal dans ta vie Et que t'as envie de te poser Tu vois, autrement dit C'est un peu la façon d'être heureux pour les vieux Alors j'ai pas envie de dire vieux Parce que je sais qu'il y en a Enfin tu vois, je dis ça en rigolant Mais c'est un peu ça Et quelque part, nous on s'y retrouve pas Tu vois, nous les jeunes Si tu me suis, j'imagine que t'es quand même dans ma tranche d'âge Si t'es... Enfin, le prends pas mal Tu vois, j'ai dit vieux Je pense pas vieux Mais c'est pour rigoler C'est pour marquer un peu l'accent Mais le truc, c'est qu'il y a plusieurs formes de bonheur Et c'est vrai que nous, on... Comment dire ? On a été éduqué depuis le début A essayer de courir après celle Qui n'est peut-être pas la nôtre Ou n'est peut-être pas adaptée à notre âge Tu vois, n'est peut-être pas adaptée à notre contexte à nous aujourd'hui Parce que le monde a beaucoup changé Tu sais, les possibilités ont beaucoup, beaucoup changé Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui Qu'on pouvait pas faire il y a 20 ans Même il y a 10 ans Même il y a 5 ans Tu vois, c'est un truc de ouf Donc tous les rêves inavoués Des personnes qui vivaient il y a 10 ou 20 ans Qui rêvaient de... Je sais pas moi De prendre leur indépendance De faire ce qu'elles aimaient vraiment dans la vie Mais qui pouvaient tout simplement pas Parce que les moyens existaient pas Parce qu'il y avait pas internet Parce qu'il y avait pas... C'était pas aussi facile de faire des vidéos C'était pas aussi facile de voyager Tout ça Aujourd'hui c'est des trucs qu'on peut faire Donc pourquoi se priver en fait ? Pourquoi essayer de chercher le bonheur Dans une façon qui nous attend quelque part Qui est toujours là Qui est toujours accessible Et puis même pour certaines personnes d'un certain âge Je suis pas en train de te dire Que toutes les personnes après 40 ans Elles voient le bonheur en étant posées En ayant une famille et tout Moi je connais des gens à 50, 60 ans Ils sont bien toujours en voyageant Encore tout à l'heure J'ai croisé un type J'allais nourrir les chèvres D'habitude je vais nourrir les chèvres Je leur donne à manger Je reviens en vélo Et cette fois-ci je vois un type Qui marche sur la route Tu vois de loin comme ça Donc moi j'arrivais à fond derrière lui Et je le regarde comme ça Et le mec il avait un énorme sac à dos Mais il était vieux Tu vois c'était un type Il avait des cheveux blancs et tout Et du coup j'arrive chez moi Je repense à ce mec Je me dis mais qu'est-ce qu'il fout Et tout Et je ressors 15 minutes plus tard Pour aller m'acheter des bananes Et là je le revois passer Tu vois elle était venue jusqu'à pied Ça faisait quoi ? 5 bornes peut-être Et je pense que le mec il voyage Tu vois parce qu'il a un énorme sac Je pense qu'il doit avoir une tente et tout Mais le type il avait facile 65 ans Tu vois et le mec il se faisait un truc Style pèlerinage de compostelle Ou je sais pas quoi Donc c'est pas forcément Une question de génération même C'est pas bien de faire des généralités Mais là pour le but de cette vidéo Je voulais un peu te montrer le truc Et l'idée c'est que Ça sert à rien en fait De se forcer à faire Ce qui ne nous convient pas C'est-à-dire que ça sert à rien D'essayer de se forcer à être heureux Dans une situation Qui ne nous rend pas heureuse Tu sais peut-être qu'aujourd'hui Tu t'es retrouvé à Peut-être qu'aujourd'hui tu te rends compte Que Comment dire Ce qu'on t'a promis Le bonheur qu'on t'a promis Ou la voie tracée Qu'on t'a promis Qui te rendrait bien Et tout Peut-être que tu te rends compte Que c'est pas la bonne Et ça sert à rien de se forcer En fait Tu sais c'est comme les endives Je veux dire moi J'aime pas trop les endives Et cette semaine Il en restait trois dans le frigo Et vu que je suis tout seul la semaine Il faut les manger Mais quelque part Ça sert à rien de me forcer Tu vois c'est pas en mangeant des endives Et en me répétant tous les jours Tu aimes les endives Tu aimes les endives Que je vais les aimer C'est pas vrai Ça marche pas Ça sert à rien Tu pourras me gaver Autant que tu veux d'endives Je pourrais même en rêver Que le lendemain Je me réveillerais Mais j'aimerais toujours pas ça Donc ça sert à rien D'essayer de De trouver le bonheur Dans une façon qui nous Comment dire Qui nous ressemble pas Tu vois Si t'as déjà essayé Si ça fait longtemps que t'essayes Déjà peut-être que ça fait un an Deux ans Trois ans Que t'essayes de Je sais pas Peut-être de faire quelque chose Qui à la base Te plaisait pas trop Mais t'as quand même essayé Parce que tu t'es Tu t'es dit à un moment Bon bébé Enfin je connais pas Donc peut-être qu'il faut que j'essaye Même si t'avais peut-être l'intuition Au début Peut-être que t'avais l'intuition Au début Que tu savais que c'était pas pour toi Mais comme t'es quelqu'un de bien Tu t'es dit Bon ben je vais quand même essayer Tu sais C'est comme dire que t'aimes pas une tomate Avant de goûter la tomate Tu peux pas savoir Mais le fait est que t'as goûté la tomate Ou t'as goûté l'endive Et tu t'es rendu compte Que t'aimais toujours pas ça Mais l'idée c'est pas de se forcer A essayer de continuer à en bouffer Tu vois L'idée c'est de s'arrêter De faire un pas en arrière Et de dire Ok bon ben j'aime pas ça Maintenant qu'est-ce que je fais Donc c'est pour ça que Ce que je te disais C'est si aujourd'hui t'es pas heureux C'est peut-être parce que tu prends pas assez de risques C'est peut-être qu'aujourd'hui T'es quelqu'un qui a besoin de prendre des risques Et qui a besoin de tenter quelque chose de nouveau Tu vois Et moi j'ai une théorie assez marrante là-dessus C'est que Enfin moi je suis persuadé que Personnellement en tout cas Je te parle vraiment de mon propre cas Mais je pense que c'est le cas pour tout le monde Je pense vraiment que le bonheur Ou la joie Ou le bien-être Tu vois Tout simplement Sans rentrer dans des trucs De tu vois La sagesse L'illumination Et tout Tu vois Moi je te parle de trucs très concrets Juste être content Être content quoi Être joyeux Être happy Moi je suis persuadé que ça se trouve Dans des moments où tu prends des risques Ou dans des moments où il y a Il y a beaucoup d'incertain Exemple typique Tu vois J'ai jamais été aussi heureux que maintenant Que j'ai pris mon billet en Slovaquie Et que j'ai aucune idée de ce qui m'attend Tu vois Dans le futur Enfin J'ai une idée J'ai mon projet Je sais exactement ce que je veux faire là-bas Je sais exactement pourquoi j'y vais Mais j'ai aucune idée de si ça va marcher Tu vois Et pourtant J'ai jamais été aussi heureux J'ai jamais été aussi remonté J'ai jamais été aussi excité de l'avenir Pourquoi ? Parce que Je sais pas comment dire Mais Tu sais Tu l'as forcément vécu Mais dans des moments où t'es en galère Dans des moments où t'es vraiment incertain Et bah Sur le moment T'es pas là à penser Est-ce que je devrais faire ci Ou alors je me fais chier Ou sur le moment Tu te fais pas chier en fait C'est ça le truc C'est que quand t'es dans l'incertain Quand tu prends des risques Quand t'es dans des situations Un petit peu Un petit peu inhabituelles T'as pas le temps de te faire chier en fait Et tu fais tout Absolument tout Pour avancer Pour progresser Pour te réaliser C'est pour ça que je trouve ça tellement énorme Mais il y a une époque Je parlais beaucoup de la galère Et de l'importance De galérer Et de l'importance D'apprécier la galère Parce qu'au final Tu te rends compte Qu'une fois que tout ça c'est fini C'était mine de rien T'es pas heureux Une fois que t'as franchi la ligne d'arrivée Le moment où t'étais le plus heureux C'était le moment où t'étais en train d'en chier Quand tu faisais Tu vois Pendant la course Quand t'en suais Quand tu regardais le mec Qui était devant toi Et tu disais Putain il faut absolument Que je le dépasse ce mec Et que tu poussais Tu poussais T'avais des crampes Tu transpirais Tu sais un soleil Mais tapant un truc Style désert du Sahara Mais t'y allais quand même Parce que t'étais tellement motivé Et une fois que t'as franchi la ligne d'arrivée Bah ouais T'es super content Mais le truc c'est que T'es content le premier jour T'as eu ta médaille T'es content le deuxième jour Ok t'es le champion du monde T'as eu le dosar jaune Ou je sais pas quoi Je sais même pas si ça existe Tu vois pour les coureurs Et le troisième jour Bon bah tu redescends Et tu redescends Et tu te rends compte Que la vie continue Et c'est là que tu te poses Et tu te dis Mais en fait ouais Le moment où j'étais le plus heureux C'était pendant le risque Tu vois C'était pendant le moment Où j'ai tout mis sur la table Où il y avait rien de sûr Où j'étais prêt à tout perdre en fait Mais que j'ai vraiment mis de moi-même Et que j'avais juste pas le temps De me faire chier à ce moment-là Et je faisais vraiment quelque chose Que j'aimais Même si je galérais Même si j'en chiais Bah c'était les moments les meilleurs Les plus heureux de ma vie quoi Donc voilà écoute C'est tout ça pour te dire En résumé c'est que T'as plusieurs façons d'être heureux T'as plusieurs personnes Enfin t'as plusieurs façons d'aborder la chose Si tu veux Et moi je pense Vraiment sincèrement Qu'il y a différentes catégories Et selon les personnes Il y a différentes façons d'être heureuse Et le truc c'est que Si aujourd'hui ça te convient pas Si aujourd'hui La méthode un petit peu Comment dire Standard, usuel De effectivement De miser sur son avenir Et d'en chier Et d'en trimer Et de faire des trucs que t'aimes pas Pour être heureux plus tard Tu vois C'est à dire Cette forme un petit peu D'investissement D'investissement Et de sacrifice Du temps présent Pour profiter dans l'avenir Bah si ça Ça te va pas Essaye peut-être autre chose Tu vois Et peut-être qu'il faudrait que tu Pourquoi ne pas prendre plus de risques Alors tu me diras Ouais les risques Mais on est jamais sûr Enfin Tu me diras Ouais pourquoi Pourquoi je prendrais des risques Ou comment est-ce que je peux prendre des risques J'en sais rien Mais il y a plusieurs façons de prendre des risques Le plus simple c'est de partir en voyage Tu te fais des économies Tu pars en voyage Une autre façon C'est je sais pas De sortir de ta zone de confort Et aller aborder quelqu'un dans la rue Aller aborder des gens Ou alors tu te prends un week-end Tu sais tu prends un week-end Moi j'en ai souvent parlé de ça Mais tu te prends un week-end Et tu vas faire du camping en forêt sauvage tout seul Tu prends le risque de De vivre comme ça A tes dépens pendant deux jours Et rien que ça Rien que Des petits pas comme ça Il s'agit pas tout de suite de partir Dans l'Himalaya Tu vois Et te construire une maison Trop glodide dans une grotte Et d'y vivre avec trois poils Sur le caillou Tu vois Il s'agit pas de ça Mais il s'agit juste de Prendre des petits risques Faire des petits trucs nouveaux Faire des petits trucs Où t'es pas sûr quoi Et c'est comme ça que Petit à petit Petit à petit Des choses se passent Et c'est vraiment comme ça Que tu changes une vie en fait Quand tu commences à changer Mais des tout petits trucs Des tout petites habitudes Petit à petit C'est comme ça que les choses changent Tu vois Bref voilà écoute C'est tout ce que je voulais te dire Qu'est-ce que je voulais te dire aussi Ouais bah écoute Non c'est tout J'ai reçu plusieurs questions Alors je reçois Je reçois toutes les questions Que vous me posez J'attends qu'il y en ait Une petite quantité Pour pouvoir y répondre Qu'il y en ait un certain volume Et ensuite j'y répondrai en direct Si Juste un petit truc C'est que Si tu veux aller plus loin Si tous les sujets Desquels on parle Là t'intéressent T'as vraiment envie D'aller plus loin Que t'as envie de donner ton avis Dans des sondages Ou dire ce que tu penses T'as la page Facebook Dans la description C'est une page Que je recommande pas souvent Mais je vais le faire Un petit peu plus maintenant Parce que c'est vrai que Bah il y a beaucoup plus d'infos En fait Si tout ça ça t'intéresse Tu seras encore plus comblé Si tu vas là dessus Donc c'est dans la description Ce que je te propose juste C'est d'aller Et puis si tu trouves ton bonheur Tu likes Et tu verras Tous les jours je poste des trucs Je fais des sondages Et notamment Tu pourras me donner ton avis Sur ce dont tu veux qu'on parle Ou sur Sur quels sont tes problèmes Tu peux même me contacter Si tu veux En ce moment J'ai pas mal de temps Tu vois Donc voilà écoute C'est dans la description Moi je te laisse Je te dis à demain Mon ami Passe une bonne journée Prends soin de toi Et prends des risques Ciao